Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une poire que j'ai coupée en deux dans la main. Aujourd'hui on va parler de ma s*** féminine et plus précisément de comment rendre dingue un clit de plaisir en utilisant vos doigts et votre main. Que ce soit votre main sur votre propre corps, si vous êtes une femme, ou pour rendre dingue le clit d'une autre personne. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Ces 5 techniques que je vais vous présenter en détail ici, je les ai testées dans les 2 rôles. Dans le rôle de donneuse, sur quelqu'un d'autre, et dans le rôle de receveuse. Je vais donc pouvoir vous expliquer techniquement comment les reproduire. Mais aussi vous expliquer les sensations dans le corps, de ce qu'on ressent sur chaque technique. Parce que les sensations elles sont différentes. Et cette partie là qui sera un petit peu plus explicite, où je vous partagerai mes sensations en live, elle ne peut pas être sur Youtube pour des raisons de censure. Elle sera donc uniquement pour les membres de l'espace Patreon. Pareil, ici je n'ai pas le droit d'inclure des dessins d'anatomie. Donc je vais vous montrer, sur notre amie, la poire. Comment toucher. Et pour les membres de l'espace Patreon, vous aurez par contre tous les dessins et des vidéos en détail d'animation pour bien comprendre le mouvement du doigt à faire et à quel endroit. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous êtes juste, mais ne vous inquiétez pas. Même dans cette vidéo là, je vais tout vous expliquer avec la poire et vous allez tout comprendre. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vous livrerai une dernière petite astuce qui vous permettra de vous adapter selon la sensibilité du client à qui vous voulez donner beaucoup de plaisir. On y va ? Alors la première technique c'est celle de l'essuie-glace. Je mange un bout de poire en même temps parce que c'est super bon. Et je vais vous la montrer ici. La technique de l'essuie-glace, vous pouvez tous visualiser un essuie-glace de voiture. Vous allez prendre deux doigts, comme ça, et vous allez faire l'essuie-glace et passer sur le clitoris, comme ça. Imaginons ça c'est le clitoris, je prends mes deux doigts et je vais faire ça. Ça c'est donc le clitoris, vous voyez le petit bourgeon. Et je vais faire comme ça, l'essuie-glace avec mes doigts. Je peux soit faire l'essuie-glace d'une façon très centrée, donc je pose mes deux doigts et je fais des petits mouvements. Soit je vais faire un essuie-glace qui est très balayé, donc avec une grande amplitude de mouvement. Désolé je mange ma poire en même temps. Et dans ce cas je passe vraiment sur les côtés. Soit je reste centrée sur le clitoris, soit je fais de grands mouvements de balayage. Pareil je peux adapter le degré de pression. Soit je suis très léger, soit je vais beaucoup appuyer. Donc ça c'est le mouvement de l'essuie-glace. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'elle ne demande pas forcément beaucoup de précision. Parce qu'en fait votre mouvement de balayage que vous allez faire là, il va stimuler toutes les terminaisons nerveuses, sans avoir besoin de beaucoup de précision. Donc c'est pour ça que moi je conseille de maîtriser cette technique en premier. L'essuie-glace. C'est peut-être un peu grossier, mais les sensations elles sont très agréables et en même temps on se loupe rarement. Pause. Deux secondes les amis, je voudrais vous proposer quelque chose avant qu'on continue sur les techniques pour la m*********. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous pensez comme moi que la sé... ... plaisir sont des choses qui sont essentielles. Et qui ne devraient pas être autant tabous. On ne devrait pas avoir des vidéos censurées, avec autant de bip. Et pour ça j'ai besoin de votre aide. C'est comme voter en fait. Likez une vidéo, commentez une vidéo, vous abonnez à la chaîne, c'est envoyer un signal fort de révolution. Merci beaucoup, on continue. On va manger des poires ensemble. La deuxième technique de ma****** féminine pour donner beaucoup de plaisir à ****** s'appelle les cercles. Alors ça peut être un cercle de feu, un cercle de glace, ce que vous voulez. Vous allez reprendre un doigt et vous allez faire des cercles. Encore une fois, il y a une amplitude de cercles qui est différente. Très bonne cette poire. Soit je peux faire des tout petits cercles, donc on visualise vraiment des minuscules sexes. Mon bout, ma pointe, ma pulpe du doigt reste appuyée. Et je fais un micro-cercle sur le ****** de la personne. Et je vous expliquerai pour les membres Patreon ce que ça fait comme sensation parce que c'est bien particulier. Soit je peux faire des cercles autour du clitoris qui sont plus larges. Donc là, je vais survoler et passer d'une façon plus large. Donc soit un tout petit cercle sur la pointe du milieu hyper sensible, tout doux, soit des cercles un peu plus larges. Pareil, la technique des cercles, elle est assez simple à maîtriser. A partir du moment où vous voyez où est le clitoris et vous voyez surtout où est le bourgeon. Donc les cercles, soyons clairs, ça plaît beaucoup. Ensuite, vous avez une autre technique de ma ****** féminine que je vais pouvoir un peu moins vous montrer avec la pomme parce qu'elle est un petit peu toute dure. C'est de pincer le ******. Alors on fait ça bien sûr avec douceur. On n'écrase pas pour abîmer la poire. Le ******. D'une façon qui va faire mal. C'est très léger. Vous promenez vos deux doigts et vous faites une pince où vous allez pincer tout doucement le clitoris. Quand vous avez pincé le clitoris, encore une fois que ce soit le vôtre ou d'une partenaire à qui vous voulez donner beaucoup de plaisir, vous allez faire de légers mouvements de gauche à droite avec ce clitoris pincé. Et ça, ça fait des sensations qui sont vraiment très différentes et intéressantes. Donc je pince le ******, le mien ou celui de ma partenaire à qui j'ai envie de faire beaucoup de plaisir et pouf, je fais bouger de gauche à droite. Et je vois les réactions d'étonnement sur son visage et de son corps qui commencent à monter en température. Avec la petite pince, pas de crabe mais du ******. Ensuite, vous allez pouvoir le tapoter. Donc c'est un très léger tapotement. Et ça, on va pouvoir adapter en fonction de la sensibilité de la personne. Donc visualisez toujours, coucou mon beau petit clitoris là, de la personne à qui je veux donner beaucoup de plaisir. Je vais le tapoter. Et là, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que du coup, j'utilise toujours quoi ? La pulpe de mon doigt, cette partie un peu charnue, un peu molle, qui est vraiment une très belle source de plaisir. Je tapote avec cette pointe. Je peux tapoter, vous voyez, d'une façon un peu lente. Appuyer en regardant la personne dans les yeux. Je peux faire des tapotements qui sont plus rapides. Je peux faire des tapotements, regardez, qui sont tout, tout légers. Là, je tapote à peine. Je touche à peine. Et je peux faire des tapotements qui sont beaucoup plus forts, si la personne, par exemple, elle est moins sensible. Donc le tapotement, c'est intéressant parce que vous avez vraiment un degré de tapotement qui est plus ou moins fort et qui est plus ou moins rapide. Et ça, vous allez le coupler avec des jeux de regard, des jeux du corps, de communication avec votre partenaire. Donc ce tapotement-là, je vous conseille de l'utiliser sur votre corps ou sur le corps d'une autre personne. Attention, si vous faites le tapotement sur le corps d'une autre personne, faites-le au bon endroit. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des partenaires qui se trompaient d'endroit. Ils faisaient un tapotement, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Donc ça, adaptez avec votre partenaire si besoin. Dites-lui, est-ce que je suis au bon endroit ? N'hésite pas à déplacer ma main ou mon doigt pour que je te donne plus de plaisir. Parce que faire ça juste à côté, par exemple sur la grande lèvre ou sur une petite lèvre, la sensation, elle est beaucoup moins intéressante que bien sur le petit bourgeon du clitoris. Ouh, on va générer beaucoup de plaisir. Et la dernière technique, c'est d'aller coucou, stimuler le clitoris de haut en bas. Encore une fois, toujours la pulpe du doigt. On est dans de la masse féminine, là. On est directement sur le bourgeon du clitoris, donc une zone très sensible. Je vais partir du haut, donc même de la tige du clitoris qui est cachée, et je vais descendre. Je fais de haut en bas, des mouvements comme ça, où je fais glisser mon doigt et j'appuie plus ou moins. Donc j'ai une simulation qui peut être plus lente, plus appuyée aussi. Et je vais de haut en bas. Je peux partir moins loin, je peux même faire de haut en bas juste au niveau du clitoris, comme ça. Mais là, on est un peu plus proche du tapotement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire haut en bas en partant de la tige et de voir les sensations que vous allez produire sur l'autre personne avec cette petite technique du haut en bas dont vous me direz des nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qui va être important pour réaliser toutes ces techniques ? Et qu'elles soient efficaces et que vous donniez le plus de plaisir. Alors, je vais vous donner des astuces qui sont importantes. La première chose, c'est de savoir bien où se trouve le c**. Ça semble évident, mais que ce soit sur votre corps ou sur le corps d'une autre personne, il y a plein de personnes qui se trompent. Donc en premier, d'être sûr qu'on est bien au bon endroit, en fait. Parce que toutes ces techniques qui demandent quand même un petit peu de précision, elles ont besoin d'être réalisées au même endroit. Ça ne fait pas la même sensation, par exemple, si vous le faites trop bas, au niveau de l'entrée de la vulve. Donc soyez sûr que vous êtes au bon endroit. Et ça, le mieux, c'est d'aller voir un dessin d'anatomie. Moi, j'ai une vidéo sur l'anatomie du plaisir féminin qui sera disponible pour les membres au Patreon. Parce que sur YouTube, malheureusement, je ne peux pas la montrer. Donc première chose, être sûr qu'on est au bon endroit. Pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop haut, pas trop bas. Et ça, cette géographie, elle varie énormément selon les femmes. Moi, quand je fais l'amour avec une femme, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne toujours. Je suis là, mon Dieu, ce n'est pas du tout au même endroit selon la femme. Et ce n'est même pas au même endroit que chez moi. Donc il y a toujours le début de dire, attends, là c'est où la géographie ? Ok, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus bas, c'est un peu plus caché, c'est un peu plus penché, il y a un peu plus de peau. Donc apprenez à vous adapter et il y a un premier temps, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Outre important. La deuxième chose, c'est de ne pas faire ça à sec. Soit vous mouillez votre doigt, ça marche bien, soit vous utilisez du lubrifiant. Ou si la personne est assez mouillée, je vais utiliser sa propre lubrification en trempant mon doigt dans l'entrée de sa vulve pour ensuite l'utiliser et stimuler son c**. Donc la lubrification est très importante sur les sensations, mais aussi pour ne pas avoir de brûlure. Et le dernier élément qui est important en masturbation féminine, c'est de savoir adapter sur la sensibilité du c**. Vous saviez, j'en parlais au début. Alors en fait, c'est de savoir que ces techniques, on peut les faire avec le capuchon qui est en bas ou le capuchon qui est relevé. Donc soit on peut faire ces cinq techniques-là en cachant le bourgeon du c**, donc vraiment en le laissant cacher sous sa capuche, soit on peut même tirer un petit peu la peau pour le faire apparaître. Et vous vous en doutez, si on fait apparaître la peau et qu'on le fait vraiment sortir, on augmente la sensibilité. Donc si une femme n'est pas très sensible, on va faire ses caresses directement sur le bourgeon du c** qu'on aura fait sortir, éventuellement en tirant la peau vers le haut pour le découvrir, si jamais elle ne s'est pas encore montrée tout seul. Et au contraire, si on voit que la femme est trop réactive, on va descendre. Même si le c** est sorti, on n'hésite pas à faire descendre la peau pour faire une simulation qui est plus indirecte. Pour les membres Patreon, je vous mets une vidéo explicative où on voit comment le c** sort et peut se recouvrir. Ça va vous aider à bien visualiser et à bien comprendre. Voilà les amis, vous avez cinq techniques de ma** féminine pour donner beaucoup de plaisir à un c** avec votre doigt, que ce soit sur le vôtre ou sur celui de quelqu'un d'autre. Et je vais faire une vidéo spéciale avec cinq autres techniques pour les c** qui sont hypersensibles, parce que dans ce cas-là, il y a des techniques spéciales qui sont beaucoup plus adaptées. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501